Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de DevCafé en ce vendredi 26 août. Alors, juste avant qu'on regarde les actualités, deux petites informations. Ce midi, il y aura une petite vidéo Flutter qui va vous expliquer comment on peut injecter du code à distance dans une application déjà déployée. Et ensuite, ce week-end, normalement, je vous avais parlé il y a quelques temps de Volfia. Vous faites un drag and drop d'un APK directement dans votre navigateur et ça vous donne un lien. Ce lien vous permet d'exécuter une application aussi dans votre navigateur. Donc là-dessus, c'est fait par un français et j'ai pu l'interviewer. Donc normalement, ce week-end, il devrait y avoir l'interview. Bon, je n'ai pas encore fait le montage, mais normalement, ça devrait être bon. Voilà, c'était les deux petites infos vite fait que je voulais vous donner. Et maintenant, on passe aux actualités. Pour commencer ces actualités, on est sur le site de CNBC. Alors bon, CNBC, ce n'est pas trop un site sur lequel on traîne en général, mais c'est pour tout ce qui est bourse et informations de ce type-là. Et en l'occurrence, on va s'intéresser à Salesforce. Donc Salesforce, ils ont racheté plein de boîtes, notamment Slack. Et aussi, une certaine boîte qui s'appelle Heroku. Mais ça, c'était dans les années 2010. Et en l'occurrence, Heroku, ils viennent de publier un article. Et je ne sais pas, mais vous savez, parfois, rien qu'en lisant le titre, vous vous dites, ça ne sent pas bon. Et là, c'est clairement le cas. Donc pour leur futur, ils nous expliquent que, tout simplement, ils vont arrêter tout ce qui était gratuit chez eux et supprimer les comptes inactifs. Donc si toutefois, vous ne connaissiez pas trop Heroku, c'était tout simplement la possibilité de déployer des applis web. C'était tout simplement la possibilité de déployer des applications web avec une version gratuite, certes limitée. Mais bon, dans 90% des cas, ça passait sans aucun problème. Et bien donc ça, c'est fini. Et ils indiquent quand même qu'ils vont continuer de supporter les étudiants et les associations à but non lucratif. Et également les projets open source. Mais bon, là-dessus, est-ce que les étudiants vont vraiment vouloir aller sur un service dont l'avenir, à mon avis, est un peu compromis ? Pas sûr. Donc là-dessus, ils donnent un peu plus de détails sur les deadlines. Donc le 26 octobre, tous les comptes qui ont été inactifs depuis au moins un an seront supprimés. Et ensuite, le 28 novembre, toutes les offres gratuites seront supprimées d'une manière générale. Donc là-dessus, il y a une page FAQ. Mais bon, je ne vais pas vous donner plus d'informations parce que là, tout est résumé. Mais bon, je ne sais pas vous, mais je pense que Heroku est en train de mourir. Parce que, bien, s'il n'y a plus de version gratuite, les gens qui étaient sur la version payante, est-ce qu'ils vont continuer d'y rester ? Sachant que Heroku ne faisait plus trop parler de lui ces derniers temps. À mon avis, Salesforce a dû passer derrière et à dire, bon, ça, on arrête. Ça ne m'étonnerait pas. Pour continuer, on va s'intéresser à un communiqué de presse. Alors, je sais que d'habitude, ce n'est pas vraiment ce qu'on a tendance à faire. Mais c'est un communiqué de presse de Nokia. Alors, ce qu'il faut savoir, Nokia, il y a deux entités. D'un côté, il y a la partie réseau. Et de l'autre côté, il y a la partie grand public qui fait des téléphones. Cette partie grand public, elle a été rachetée par une boîte qui s'appelle HMD. Et c'est un fabricant chinois. Mais ça, ça ne nous intéresse pas. Nous, on va s'intéresser à la partie réseau. Et donc, dans le fameux communiqué dont je vous parle, il est question de Nokia et de Google. Et ils viennent d'annoncer ce qu'on appelle du network slicing. Donc ça, ça veut dire qu'un téléphone a la possibilité de se connecter à plusieurs réseaux en même temps. Et donc, là-dessus, ça fonctionne autant en 4G qu'en 5G. Et l'objet de ce communiqué de presse, c'est pour annoncer que Nokia et Google ont réussi à se connecter à deux réseaux en simultané sur un Pixel 6 Pro qui utilisait Android 13. Donc là-dessus, ils disent qu'ils sont super heureux d'avoir réussi le test. Mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Pourquoi ? Parce que vu que ce test a fonctionné, en réalité, maintenant, ils ont indiqué que ça allait être déployé à tout le monde. Et en l'occurrence, ils donnent quelques exemples d'utilisation. Le premier, c'est par exemple, vous êtes dans une entreprise, vous êtes sur le réseau public d'un côté. Et pour participer à une conférence, vous êtes sur un réseau peut-être un peu plus sécurisé par exemple. Ou alors, vous êtes un particulier, vous avez le réseau public. Et de l'autre côté, vous voulez faire du cloud gaming ou regarder des vidéos sur Netflix, peu importe. Eh bien, pareil, là-dessus, vous allez avoir un réseau dédié. Donc, ce truc-là, c'est quelque chose qui est vraiment super intéressant. C'est compatible avec Android 13. Et donc, en soi, nos téléphones vont petit à petit être compatibles. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement attendre que les opérateurs mettent à jour leur infrastructure pour que ce soit compatible. Sachant que, pour ce qui est de la France, il y a un partenariat avec Iliad, donc avec Free. Donc, potentiellement, ça arrivera dans les prochains mois, années, je ne sais pas trop. Mais voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, autant pour nous développeurs que pour nous consommateurs. On poursuit en parlant de VS Code. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas à nouveau pour un leak. Je vous invite à regarder l'épisode de DevCafé d'il y a quelques jours. Mais plutôt pour vous parler de la version cloud de VS Code. Parce que, comme vous le savez peut-être, on a la possibilité d'avoir VS Code directement dans son navigateur. Là, vous voyez ici, je suis dans mon navigateur et donc je peux l'utiliser de manière normale. Mais le problème, c'est que jusqu'à présent, ce VS Code dans le navigateur, il ne fonctionnait qu'avec les serveurs de chez Microsoft. Et c'est Microsoft qui gère tout. Mais depuis le mois de juillet, il y a maintenant Visual Studio Code Server qui permet en fait à n'importe qui de déployer l'équivalent de VS Code.dev, mais chez vous. Et en l'occurrence, parmi les différentes implémentations de disponibles jusqu'à présent, il y en a une qui s'appelle Zap et qui est autour de Flutter. Alors, moi, j'avais pu la tester et c'était par contre très très limité en termes de preview. Maintenant, la bonne nouvelle, puisque ça date d'hier, c'est que Zap est disponible pour tout le monde. Alors, faites attention sur l'article en question. Ils sont un peu bêtes. Ils font un article pour annoncer une super bonne nouvelle. Ils ne mettent pas le lien vers le site. Donc, le site, c'est zap.run. Et surtout, quelle nouveauté arrive en même temps que cette version publique ? Il y a la possibilité d'apporter des packages depuis Git, la possibilité d'avoir des assets, la possibilité aussi de votre application d'avoir directement un lien. Donc, vous écrivez votre code et vous donnez un lien à quelqu'un pour pouvoir tester. Donc, ça peut être super pratique. Et vous avez sinon un deuxième mode de fonctionnement assez proche qui est le fait d'embarquer l'application en tant que telle dans un site, dans une documentation, dans un tuto. Donc, ça, c'est un peu ce que fait le DartPad, par exemple, dans la documentation Flutter. Mais là, de manière plus sympa et de manière plus étoffée. Parce que là, ça fonctionne, par exemple, avec tous les packages. Juste avant qu'on regarde à quoi ça ressemble. Pour info, ils font un petit concours jusqu'à début septembre. Grosso modo, vous leur envoyez un code sympa. Et s'ils trouvent ça eux aussi sympa, eh bien, vous allez gagner des petits trucs. Alors, je ne sais plus. Ouais, c'est des trucs de réalité virtuelle. Bon, je ne sais pas si c'est très utile. Mais bon, vu que c'est des trucs à gagner, pourquoi pas. Et donc, du coup, à quoi ça ressemble ? Eh bien, vous voyez ici, je suis dans mon navigateur. J'ai une application Flutter qui, ici, est en train de tourner. J'ai la possibilité de la partager. Donc, voilà, c'est super sympa comme service. Ça s'appelle zap.run. Donc, n'hésitez pas à aller sur leur site. Allez, sans plus attendre, on enchaîne avec les actualités en bref. Selon une étude, parmi les plus grandes firmes, c'est Apple qui récolte la palme de l'entreprise récoltant le moins de données. Étonnamment, Facebook est en bonne position, mais c'est Google qui récolte le bonnet d'âne. Le Firebase Summit fera son grand retour en physique cette année à New York, le 18 octobre prochain. Si vous voulez y participer, les inscriptions sont désormais ouvertes et on vous souhaite désormais bonne chance, car les places sont limitées. Mais rassurez-vous, nul besoin de faire le déplacement aux Etats-Unis, tout sera retransmis en direct et sur YouTube. Du côté de chez Apple, voici un calendrier qui devrait vous aider à y voir plus clair sur les prochaines échéances. Le 7 septembre marquera l'introduction des nouveaux iPhones. iOS, tvOS et watchOS 16 devraient sortir entre le 12 et le 14 septembre, tandis que le 16 septembre devrait marquer la mise en vente des nouveaux iPhones. On change de camp maintenant pour passer chez Google qui vient de supprimer 2000 applications de prêts personnels en Inde. Dans le pays, ces applications font de véritables ravages avec des frais exorbitants et des manières de récupérer l'argent avec des méthodes parfois proches de la mafia. Malheureusement, ce genre d'application repousse aussi vite qu'elles n'ont été supprimées. Fuchsia, le troisième système d'exploitation de Google, passe la seconde en accélérant son déploiement sur les Nest Hub Max. Cela fait suite au tout premier Nest Hub qui avait déjà fait la bascule il y a quelques mois déjà. Mais avec de tels investissements, on se demande toujours ce que Google veut faire de son système Fuchsia. On conclut par Android 13, qui a une toute nouvelle stack Bluetooth, dont je vous laisserai essayer de prononcer son nom. Entièrement réécrite, elle est aussi plus complète que la précédente. Malheureusement, de mon côté, de nombreuses applications fonctionnent bien moins bien depuis. Pour ce dernier sujet, je vais vous parler de GitHub et d'un problème qu'il y avait. Alors, pourquoi est-ce que je parle au passé ? Parce que ça a été corrigé entre-temps. Donc là, vous voyez, ici, ça a été publié il y a 10 heures, mais en réalité, ça a été corrigé très 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 vite par l'équipe de GitHub, c'est affolant. Donc là-dessus, en gros, quel était le problème ? Donc vous, forkiez un repo dont vous n'aviez pas les droits. Donc vous créez une pull request en faisant des modifs dessus. Et donc là-dessus, ça crée une pull request. Là-dessus, tout à fait normal. Et cette pull request, vous n'aviez pas le droit de la merger, tout simplement parce que le repo principal, vous n'en aviez pas les droits. Mais si dans votre pull request, sur votre fork, vous supprimiez tous les commits pour revenir à l'état initial et donc être pile-poil au même niveau que le git principal, donc ça voulait dire que votre pull request était vide désormais, eh bien, à ce moment-là, si vous faisiez un git push force, eh bien, côté interface utilisateur, côté GitHub principal, ça fermait donc la pull request. Mais le problème, c'est qu'au lieu de la mettre en closed, ça la mettait en merged. Et c'était ça le petit souci. Donc là, ici, vous avez deux petits exemples. Vous voyez ici, la pull request, c'était en merge, alors que là, la personne en question avait juste fait un force push vers l'état initial de la branche. Donc voilà, là-dessus, ça a été corrigé. Je vous montre en arrière-plan comment est-ce que tout ça, maintenant, fonctionne, parce que là, je viens de faire le test et maintenant, ça le met bien en closed à la place. Voilà, donc ça aurait pu vous amuser pour faire croire au mainteneur que vous aviez des droits sur les pull requests, mais au final, rassurez-vous, c'était juste un petit bug d'interface côté GitHub. Donc voilà, dommage, vous ne pourrez pas faire la blague aujourd'hui. Pour conclure, on va s'intéresser à un langage un tout petit peu vieux parce que ça s'appelle du Lisp. Alors, je ne sais pas si vous en aviez déjà fait jusqu'à présent, mais sachez que vous pouvez en faire sur votre téléphone Android et ils disent même sur leur site qu'il n'y a même pas besoin de SDK Android. Alors pour ça, il faut utiliser Android 5 et avoir un processeur 64 bits. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il va falloir que vous téléchargez une application que eux appellent le kernel et qui est écrite en Java. Et dans cette application, en fait, il va y avoir une WebView qui va pouvoir donc interpréter le code en Lisp. Et donc tout ça fonctionne là, selon le petit schéma que vous voyez ici. On ne va pas trop se prendre la tête sur comment est-ce que c'est fait ou quoi que ce soit. Donc la première étape que vous allez faire, c'est tout simplement télécharger l'application qui permet donc d'exécuter du Lisp. Elle est disponible soit sur Google Play, soit via un APK ici directement. Côté interface utilisateur, comme vous le voyez, ce n'est pas terrible, terrible. Mais bon, ça, ce n'est pas le plus important. Donc là-dedans, soit vous allez pouvoir lancer ce qu'on appelle des ZIP qui vont contenir des fichiers .l, qui donc est le code en Lisp. Sinon, vous allez avoir une deuxième possibilité, c'est donc d'écrire directement votre code en Lisp dans l'application. Donc là, vous voyez ici, je vous donne un exemple de à quoi doit ressembler un Hello World. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez même accéder à certaines APIs directement via une interopérabilité avec les APIs Android et les APIs Java. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Si vous voulez vous amuser à faire du Lisp pour tester ou alors même, vu que le langage est relativement, comme on l'a vu, assez lisible. Si vous voulez, par exemple, montrer à des enfants comment on fait, pourquoi pas utiliser ce langage ? Bon, ce n'est pas le plus connu, mais bon, il peut toujours servir. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que tout ça vous a bien plu. Juste avant qu'on se quitte, pour rappel, ce midi, il y a la petite vidéo Flutter qui vous explique comment est-ce qu'on peut mettre à jour une application à distance en injectant du code. Et deuxième vidéo, normalement ce week-end, sur Volfia avec la petite interview avec l'une des personnes derrière et qui est d'ailleurs en français. Voilà, je crois que c'était tout ce que j'avais à vous dire. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait et à vous abonner à la chaîne parce que bien, comme ça, vous saurez informer des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis du coup, bon week-end et à lundi sinon, dans le pire des cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...